hello à tous mes petits amours j'espère que vous allez bien l'instant présent ça me fait trop plaisir de vous retrouver donc comme prévu on avait dit quoi qu'on allait regarder un petit peu par rapport à notre empereur par rapport au roi pourquoi il est dans le mental encore pourquoi il ya des trahisons pourquoi il nous dit pas la vérité pourquoi tout ça ici on a pop corn au cinéma et on a un concert au stade de france alors sans faire attention aux mots clés on voit quelqu'un qui regarde un film quelqu'un qui est en train de regarder quelqu'un qui un artiste ou quelqu'un je sens en fait pour te dire que il est en train de t'observer il est en train de t'observer avec des pop corn ou alors c'est lui qui est en train de s'égosiller toi tu l'observes en mangeant des pop corn ouais c'est possible aussi on voit des personnes qui ont envie de prendre soin d'eux on a très envie de prendre soin de soi ou alors on a aussi ton empereur qui te regarde en train de te prendre du bon temps ok une dernière coupe on a quelqu'un on a toujours cette histoire de prendre soin de soi quelqu'un qui prend soin de l'autre et aussi une une sensation de prendre l'air en fait de prendre l'air frais une personne peut-être qui a très envie de prendre l'air frais alors où là on a la peau de banane là on a la peau de banane donc attention à ne pas glisser là on a l'ex attention de ne pas glisser avec l'ex et on a la réunion d'équipe alors ici j'ai envie de te dire qu'il ya comme une sorte de il peut y avoir ton ex assez clair et qui t'a posé une peau de banane et que ça a été fait en réunion et pour que tu glisses et qu'on te regarde avec le pop corn en fait et c'est ça cette trahison j'ai l'impression que cette trahison ça peut être une sorte de chose comme ça ça peut être au travail en tout cas on voit ton ex on parle de la réunion d'équipe on voit quelqu'un qui se prend la tête avec des plans alors peut-être que le plan c'est ça le 3dp peut-être que c'est ça la trahison en tout cas ça concerne ton ex et on voit qu'il a posé une peau de banane alors attention fais attention où tu marches parce qu'on dirait qu'il essaye que tu glisses on a le saut en parachute donc c'est clairement ça on a envie que tu chutes en fait je pense que cette cette personne peut-être à de la jalousie peut-être qu'il ressent de la jalousie par rapport à ton par rapport à ce que tu dégages c'est totalement possible et lui c'est un grand timide donc il va faire plutôt les choses avec d'autres personnes en réunion peut-être qu'ils te regardent derrière des lunettes tu vois ils se montrent pas une devant une derrière s'il te plaît on a le carton de déménagement donc ici de toute manière on va quitter cette situation qui n'est pas c'est la deuxième fois que je la vois c'est pour que je la prends c'est comme si en fait on va avoir des révélations et on peut être clairement double l'un et l'autre on peut clairement être le féminin sacré et le masculin sacré peut-être que c'est l'ex on n'est plus ensemble peut-être que tu as retrouvé ton célibat peut-être que vous en mode space girl d'accord et lui il est en mode grand timide il n'arrive pas à clairement mettre des choses au clair et on voit quelqu'un qui va partir donc la tristesse moi je pense que c'est là c'est là c'est la séparation d'accord c'est cette grande tristesse qui ressent c'est cette grande tristesse là qui ressent qu'est ce que je peux te dire d'autre je t'ai déjà dit qu'il était timide il n'ose pas te dire ses plans mais moi j'ai envie de dire aussi que des fois il faut travailler en équipe on a cette madame qui adore sortir avec ce jeu donc ici on te dit soit qu'il ya une femme qui t'a à l'oeil soit on te dit de garder l'oeil ouvert donc on va aller chercher un petit peu on va poser une intention déjà une coupe juste entre l'empereur et mon impératrice d'accord on sent des humeurs on sent qu'on est en mode il ya quelque chose là son nom on sait pas jacquiri jean qui pleure il n'a pas une qui tourner là non la lune moi c'est ça jean qui rit jean qui pleure on a un petit peu des émotions qui vont qui viennent on n'est pas bien on est triste qu'est ce qui ressent l'empereur pour l'impératrice et ben garde espoir sur elle il a très envie de la rejoindre il est très jaloux et dépendant d'elle et il rêve simplement d'un départ et deux fois la 15 on te dit gros jalousien c'est une personne qui attend peut-être des résultats enfin des papiers ou je ne sais pas une histoire de justice donc c'est une personne qui attend peut-être les réponses d'un homme le jugement c'est ça on attend on te dit que ça va être positif donc cet homme il rêve simplement de venir tuer son étoile il est beaucoup j'avoue je vais pas te mentir il est là il a beaucoup de dépendance pour toi vraiment pourquoi parce qu'il voit que tu es forte et je pense qu'il est attaché aussi à vos histoires du passé il est pendu au niveau de votre passé je pense que tu es dans sa tête et et pas ailleurs ici peut-être dans son coeur il a de la peine j'ai le sentiment qu'il a des larmes aux yeux cet empereur pourquoi parce que tous les deux vous avez pris de l'espace vous êtes séparés je pense on parle ici de la transformation et qui a une révélation qui oblige une transformation de ce côté là on va pour les sommets on parle d'écrit on parle de prendre la mesure au niveau des problèmes on a un changement une roue de fortune peut-être au niveau du love parce qu'on a l'empereur l'impératrice avec les lovers au milieu mais on a l'empereur avec la tête à l'envers donc peut-être que c'est lui qui doit prendre une décision ok quoi qu'il en soit on voit quand même que tu es son étoile d'accord il ressent beaucoup de nostalgie pour toi il te met des bouteilles à la mer il te met des bananes alors c'est c'est un jeu ressent que c'est un gamin c'est un gamin vraiment il fit mais des des dépôts de bananes pour que tu je sais pas regarde l'impératrice le mat il veut pas que tu avances en fait il veut pas que tu avances il est jaloux tu es son étoile tu es son étoile et je pense que c'est une personne de ton passé on parle d'humeur et de tempérance donc on entre gens qui rient gens qui pleurent il ya une transformation qui s'annonce il ya une révélation il veut être avec toi il veut que vous soyez ensemble il veut monter sa fortune ou sont son avenir avec toi on parle d'écrit donc attends toi des messages d'amour d'accord il faudra que tu prennes de la hauteur par rapport à ces messages ne pas mettre ne pas ne pas bloquer les mues ce qui arrive à toi je sais que c'est pas facile même moi des fois j'ai des choses qui arrivent à moi et je laisse pas venir pourquoi parce que l'on a peur on voit des fois on a été trop blessé donc on n'a pas envie d'être encore blessé encore encore donc voilà quoi j'en prends une autre ou pas oui on prend une autre alors pourquoi cette blessure dans son coeur à l'empereur pourquoi cette blessure alors parce qu'il a mal au coeur et parce qu'il a envie de parler d'amour il a des choses à dire au niveau des de ses sentiments il a envie de dire des choses au niveau de ses sentiments pourquoi a-t-il mal au coeur ben voilà parce que son coeur est retourné parce qu'il a envie de dire des choses au niveau des sentiments de ses sentiments voilà peut-être qu'il a envie d'ouvrir son coeur cet empereur allez on y va qu'est ce qu'il a waouh bah il t'aime trop hein c'est une personne qui a envie d'être avec toi qui a envie de créer avec toi de regarder dans le même chemin que toi qui a envie de se transformer avec toi qui a envie d'être sous la couette avec toi qui a envie de parler d'amour vraiment allez qu'est ce qui ressent pour mon impératrice donc déjà ici on nous dit que de toute manière cette histoire là on est bloqués on est bloqués on a le pendu donc tu as vu hein il a la tête à l'envers et on nous dit ici qu'il t'observe bien évidemment patiemment il attend que il attend il patient tu es dans ses pensées il tu es dans ses pensées il ne fait que penser à toi cette situation le rend terriblement nerveux on a le roi de bâton c'est un homme qui a envie de prendre des décisions on peut voir aussi une tierce qui est là bon au niveau de l'au-delà cet homme a de l'aide au niveau du divin donc on va lui donner des synchronicités on va lui donner de l'aide ah mais c'est une personne qui va envie d'écrire on va le pousser à écrire le divin va le pousser à écrire ici là bas d'accord on va le pousser à dire la vérité pourquoi parce qu'on le voit si triste au niveau terrestre au niveau de la vie terrestre qu'on va le pousser à mettre en écrit ce qu'il ressent ses pensées il a des pensées c'est une personne qui cache ses sentiments qui cache ses envies quelqu'un qui est très malheureux à quelqu'un qui est très malheureux très triste par rapport à un engagement d'amour par rapport à la fin d'un engagement d'amour on veut se transformer moi je pense qu'il n'est pas bien par rapport à toi parce que vous n'êtes sûrement plus ensemble oh là là qu'est ce que la source le 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 pousse en haut avec l'as d'épée à dire la vérité à ne plus se mentir à ne plus se cacher on veut là clairement qui sorte de de ce mental et on le pousse à écrire on le voit ici qui va prendre un papier un stylo il va mettre toutes ses idées en place et il va écrire pour prendre de la hauteur au niveau du coeur ce roi de bâton ici ses envies qu'il a ses envies il a envie d'avancer il a envie de quitter une situation qui le dépasse il va y aller de toute façon il va grimper les montagnes c'est une personne qui a beaucoup de choses dans son coeur c'est une personne qui a beaucoup de choses dans son coeur beaucoup de mélancolie c'est une personne guidée aussi c'est une personne qui a besoin de retourner dans le passé pourquoi faire pourquoi l'ermite il est caché c'est ça qu'on te dit il est caché et timide tu vois le pape plus plutôt dans la spiritualité plutôt dans les messages télépathiques toi en fait on te voit travailler on te voit avoir du monde autour de toi et peut-être que c'est ça qui qui le qui le gêne un petit peu je ne sais pas peut-être qu'il aimerait être avec toi peut-être qu'il est avec toi avec l'esprit ouais c'est une personne qui est dans l'esprit qui est dans le coeur qui a besoin d'être avec la personne de son coeur qui a besoin de faire le choix du coeur et peut-être que ce choix du coeur c'est un nouveau départ avec le battleur ici on parle de colère au niveau d'un amour on entend des choses qui nous mettent en rogne on parle de partage ici d'un amour et de victoire sur un amour et on a une femme enceinte ici on parle de conflit mental par rapport à une par rapport à un projet par rapport à quelque chose qu'on a mis en route on a un conflit mental à par rapport à quelque chose qui était déjà qui est déjà mis en route ça peut être une grossesse qui est mis en route et que on a un conflit mental là dessus ouais et on a un manque on ressent un manque ici pourquoi ce manque bon on me dit de ranger parce qu'il ya la guérison qui arrive bon je dois ranger il est où mon de toute façon là j'ai envie de te dire en fait qu'on va pousser ton autre à dire la vérité vraiment à exprimer aussi ses sentiments qu'il a parce que je pense qu'il dit pas ce qu'il ressent et ben ça ne fait pas du bien tout simplement allez qu'est ce qu'il a envie de te dire l'empereur il a envie de te dire que tu es sa lumière ça fait un moment que je n'ai pas pris ce jeu on parle ici d'une initiation de d'un commencement et qu'on est béni sur ce comment on parle de tristesse par rapport à un commencement par rapport à ce qu'on voit il ya des choses qui nous mettent hors de nuit c'est l'empereur que j'aimerais savoir s'il te plaît quelqu'un qui est dans le pardon quelqu'un qui souffre peut-être qu'on te demande à toi de pardonner à cet empereur ouais peut-être on te demande ici de pardonner certains mensonges certaines trahaisons allez qu'est ce qui ressent pour l'empereur non qu'est ce que ressent l'empereur pour ma féminine pour mon impératrice qu'est ce qui ressent dans son coeur waouh tu es ça tu es sa muse il a commis des erreurs et il est sorti des illusions il a vu clair sur les sur les erreurs qu'il a fait dans sa vie on parle ici d'une réussite et on parle que là il traverse un moment un peu désertique il cherche il cherche un oasis il cherche de l'eau il cherche à se avoir il a soif il cherche une oasis il cherche une solution c'est stérile pour l'instant qu'est ce qui ressent pour mon impératrice dans son fond de son coeur ok alors on parle ici d'une renaissance d'un nouveau départ pour l'homme parce que lui traverse une un désert donc il ya comme une renaissance pour lui qu'est ce qui ressent pour mon impératrice il voit clair il essaie d'analyser il essaie de comprendre on te dit que c'est le message ici on à la réussite surtout on à la réussite d'accord on à la réussite surtout pourquoi parce que vous êtes des personnes de sagesse on parle ici de pardonner quand on a été adversaire de pardonner toute l'adversité de pardonner les mauvaises énergies vraiment ici c'est ce qu'on nous demande on nous demande de pardonner cette adversité qui a eu parce que grâce à cette adversité c'est ça qui t'a donné la réussite je ne sais pas si tu te rends compte des fois il ya des gens ils te font du mal mais il ya le divin qui voit tout parce que les jeunes peuvent se faire passer pour ce qu'ils veulent comme on dit un labi fait pas le moine mais quand tu es un mauvais à l'intérieur de toi et là c'est ce qu'on ressent que il ya eu de il ya eu des gens très maléfique autour de toi et qu'on te demande ben en fait même pas en fait on voit tu tournes le dos en fait tu as fermé les yeux sur ces gens là ils existent même pas et pourtant ils essaient quand même de t'envoyer des énergies mais toi tu agis avec sagesse et ça peut être aussi au niveau de ton autre ça peut être que lui il a trop mal au coeur mais qu'il agit en prière pourquoi parce que c'est une personne sage l'homme il traverse une nuit noire de l'âme ou alors une traversée du désert mais moi j'ai l'impression que qui rêve d'un voyage il rêve de partir il rêve de rejoindre un frère ou une soeur ou une âme soeur qu'est ce qui rejoint qu'est ce qu'il veut nana ni nanana le temps non non clairement de patienter pour avoir la réussite il ya la fin d'un isolement qui doit déjà arriver tu vois quand je te dis qu'il veut rejoindre un frère ou une soeur ou un âme soeur on te parle ici ben non le pardon il est là on parle de message qui va nous donner un équilibre vraiment avec cette carte l'adversité moi je me dis ici que la clé c'est de pardonner à l'adversité ils gagneront jamais 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 on a des bénédictions sur certains sacrifices qu'ont été ont été je passe tu vois ce que je veux dire le monde sur des sacrifices on a fait couler ton sang va couler ton sang on t'a fait mal on t'a mis dans des épreuves et c'est ce qui te béni c'est ce qui te donne cette abondance aujourd'hui ou à venir attention parce que tu sais que tous les gens qui t'ont fait du mal qui te qui font des erreurs avec toi c'est bénédiction après il ya eu des erreurs il ya eu des épreuves et ici on te parle de renouveau alors on me dit de reprendre encore mais je vais en prendre cette fois ci trois quatre ok qu'est ce qu'il veut l'empereur avec l'impératrice concrètement qu'est ce qu'il veut avec elle pour l'avenir qu'est ce qu'il veut pour elle à l'avenir tu s'amuse mais voilà on te le redire il faut juste qu'ils sortent de cette mensonge de cet isolement on voit qu'il est pris au piège mais il a la protection divine sur lui c'est un homme protégé je le sens que c'est un homme bon voilà c'est un homme bon c'est un homme protégé c'est un homme aimé bien aimé elle voulait venir celle là tant pis allez qu'est ce qu'il veut à l'avenir avec mon impératrice qu'est ce qu'il veut alors qu'est ce qu'il veut à l'avenir avec mon impératrice alors déjà on te dit ici qu'il veut la paix il en il est en pleine il en pleine sagesse il a compris les choses en tout cas s'il n'a pas compris il essaie de comprendre mais c'est un homme malgré tout même s'il est fâché même s'il est dans le mental il a de la peine il a vraiment quelque chose de terrible au fond du coeur mais c'est une personne malgré tout qui rêve d'avoir la paix c'est une personne qui a aussi beaucoup appris aussi au niveau des énergies il ya eu beaucoup de choses de mis en place dans sa vie et aussi beaucoup de feu beaucoup de tristesse ça peut être un peu tout et n'importe quoi beaucoup de choses un peu vraiment des choses pas voilà quelque chose un destin mais pas de choses bien stable on parle ici d'une transformation radicale à l'avenir donc il ya une transformation on parle ici de méditation de prière et de richesse donc ici on te dit vraiment bonheur avec cet homme une fois que cette transformation va être fait une fois qu'on va dire clairement ce qui ne va et ce qui va pas tout simplement ouais parce que c'est nécessaire de dire la vérité d'être clair l'un avec l'autre de dire les erreurs et de dire oui je me suis trompé oui j'ai fait des erreurs oui j'ai oui j'ai fait des épreuves dans tes sentiments dans tes émotions oui je souffre oui mais je t'aime oui mais tu es ma fleur oui je te vois oui je veux évoluer avec toi oui je veux grimper les échelons avec toi oui je suis ton empereur oui je veux la naissance de quelque chose avec toi donc en fait des fois c'est pas trop dur de dire même si c'est pas facile mais il faut le dire il faut pardonner les erreurs pardonner la paix de l'âme d'accord la paix de l'âme une fois qu'il y aura cet isolement de terminer tuer s'amuse on vous parle ici de protection pour toi et lui donc bon il est dans l'isolement tuer dans l'isolement vous êtes dans l'isolement nous sommes dans l'isolement on n'est pas ensemble j'ai vu la porte je pense qu'on cherche la porte de sortie mais il faut attendre que la porte de sortie se mette en route il a mal cette empreinte à tout le temps je l'avoue tout le temps tout le temps ok je les enlève parce que ça y est on a compris il a mal peut-être qu'il y a une tentation qui l'a mis dans un certain isolement qui l'a bloqué dans sa vie il est bloqué entre lui et lui il essaye de comprendre à l'intérieur de lui il essaye d'interroger son petit enfant intérieur aussi il peut aussi demander de l'aide au niveau familial au niveau des frères à la famille on parle aussi de personnes de sagesse à il peut avoir quelqu'un autour de lui qui lui donne des bons messages mais il peut y avoir aussi des personnes qui lui donnent des mauvais messages quoi qu'il en soit au niveau familial on est protégé ça peut être aussi au niveau des ancêtres l'empereur qu'est ce qu'on peut lui qu'est ce qu'on peut lui dire à cet empereur parce que j'ai envie moi de j'ai envie c'est le message mon cher empereur tu arrives un choix ou alors tu es dans un choix et à mon avis ce choix il n'est pas d'hier faut trouver un équilibre d'accord on te demande ici de trouver un équilibre il ya le message d'accord bon tu es dans les épreuves mon choubidou tu es coincé alors j'ai coincé dans ta vie tu es coincé dans les énergies tu es coincé on dirait que ce que tu cherches il n'y a pas c'est le message un peut-être que peut-être prendre les bons choix il faut peut-être aussi je pars peut-être essayer moi j'entends ici de ne pas écouter tout le monde et n'importe qui tu peux très bien écouter quelqu'un qui va te dire n'importe quoi cherche plutôt la paix parce que toute façon erreur épreuve désert c'est le message par rapport à tes choix que tu as pris par rapport à une fusion par rapport à un amour par rapport à une porte que t'as pris fait attention à qui tu écoutes fait attention à qui tu parles fait attention à qui tu prends conseil que ça soit toi mon empereur ou toi mon impératrice ne prenez pas conseil vers n'importe qui là j'ai comme la sensation regarde voilà j'ai comme la sensation en fait que cet empereur il est il a il a trop d'amour pour toi mais que en fait on l'a induit ou on l'induit encore ça peut être encore maintenant peut-être qu'on l'enduit en erreur par exemple on peut il peut aller prendre des renseignements sur toi vers un ami vers une connaissance vers quelqu'un même sur internet il va par exemple voir une guidance et puis on lui dit oui cette fille ou cet homme c'est quelqu'un de pas sérieux il ne t'aime pas c'est un joueur c'est une joueuse et il ya une tierce alors que des fois pas du tout d'accord des fois pas du tout là on parle d'une renaissance dans cet amour donc peut-être des fois il faut s'écouter soi même quand on sent qu'on est connecté avec une personne et qu'on sent qu'on est connecté depuis plusieurs vies plusieurs sphères plusieurs dimensions plusieurs ce que tu veux écoute que ton coeur n'écoute personne d'autre voilà il peut y avoir une tierce mais demain la tierce n'est plus quoi demain la tierce elle a à la rencontrer quelqu'un se bat ou alors demain ton homme il a vraiment compris qu'il t'aime que toi qu'il est malheureux il en peut plus il veut vivre qu'avec toi ben voilà demain il ya plus de tierce donc écoute toujours s'il te plaît ton coeur moi c'est que ça que j'ai vraiment envie de vous dire écoutez toujours votre coeur parce qu'il ya des choses qui peuvent vous mettre vraiment à genoux un mais choubidou un et l'esprit de discernement c'est votre sagesse qui vous protège qui évite les épreuves vous de mettre à genoux et de vous faire prendre des mauvais chemins des mauvaises et même tu vois il peut même y avoir des gens ils vont penser agir avec sagesse avec avec bienveillance mais en fait ils vont tendu en erreur on fait comment alors si tu es amoureux d'une femme si cette femme c'est ton âme soeur si cette femme c'est ta femme jumelle écoute simplement ton coeur va la rejoindre avec le voyage c'est peut-être l'heure enfin quand tu auras le quand le temps aura sonné comme cette transformation sera au point vas-y prends cette porte avec cette femme parce que de toute façon tu n'en sais que ce que cet empereur il a envie c'est ce qu'on a envie on a envie d'être fusionné ensemble on a envie d'être ensemble on a envie de faire le choix du coeur voilà moi j'ai un empereur ici qui est dans les épreuves qui est dans par exemple dans une certaine dans un certain tu vois plusieurs fois je l'ai vu c'est comme s'il traverse là le désert et et pourtant son coeur il bat fort il se met des coups de couteau enfin des coups de couteau non il se met des problèmes tout seul en fait alors qu'il est rempli d'amour qui veut un nouveau départ il veut la fusion avec cette avec toi avec cette personne il a envie de voir clair il a vu clair il voit clair pourquoi il fait ça lui aussi là lui on lui demande car complètement d'agir en fait avec sagesse parce qu'on voit qu'il ya du silence ici on demande vraiment vraiment d'agir avec sagesse cet homme est fou amoureux cette fois cet homme veut une fusion cet homme veut qu'on ait une union on nous demande d'agir avec sagesse il ya la clé qui est quelque part alors ici ici on a froid il nous manque certaines choses et on se voit vieillir on se voit vieillir et que on n'est pas accompli peut-être que cet empereur il se regarde dans les miroirs chaque jour ou chaque temps et il voit un cheveu blanc de cheveux blanc tu vois on se voit quand même vieillir un petit peu on voit qu'il nous manque des choses on voit qu'on est tracassé on voit que dans nos souliers il y a comme un caillou qui nous empêche d'être nous mêmes et on voit que derrière ces beaux rideaux il neige alors comment on fait pour aller à la neige quand on a des souliers troués quand on a des petites souris qui sont là pour pour grignoter ici comme un mur transparent des illusions on a ici comme un deuxième un miroir magique et derrière il ya quelque chose ici on a quelqu'un qui t'envoie on a quelqu'un qui vient pêcher aux renseignements qui veut des renseignements qui cherchent des réponses et il ya quelqu'un qui t'envoie des réponses ça peut être vraiment d'un autre côté comme si on ne voit pas on parle ici d'un film c'est quelqu'un qui rentre dans le film pour faire le ménage pour aider peut-être à faire le ménage je peux avoir une ok celui-là il aime bien venir on a quelqu'un qui qui surveille on a quelqu'un qui surveille et on a quelqu'un qui attend mais c'est comme si en fait il ya une énergie qui fait un un peu un blocage ça peut être un gros méchant loup on parle ici de nouvelles mais qui n'arrivent pas à temps parce que les papiers brûlent on parle de plusieurs personnes qui sont là sur le même chemin de vie mais on va couper karma on parle ici d'une femme enceinte il ya comme un message qui arrive quelque chose qui est en train de naître on parle d'un lien peut-être qui est coupé on parle de choses d'un nouveau départ d'un nouveau commencement en fait comme l'ermite en fait on va essayer de chercher en nous des réponses qu'on va sûrement trouver à l'intérieur de nous et aussi dans le plus profond de nous aussi dans nos enfants dans notre petit enfant intérieur on te voit ici tel un escargot même si ça prend du temps on te voit partir avec ta maison sur le dos et ici on peut voir l'ouverture d'une nouvelle maison l'ouverture de quelque chose de neuf et de plutôt joli avec un beau une belle pleine lune quelque chose de de plutôt bien ranger une maison bien organisée et en fait j'entends une maison où la quiétude va couler à flot ou le savoir aussi pardon ou le savoir c'est ça ou le savoir va couler à flot c'est plutôt joli en tout cas regarde franchement ça mérite une capture d'écran ici c'est trop magnifique on garde le silence malgré tout sur un sur ce qu'on veut vraiment sur ce qu'on a réalisé notre âme j'ai l'impression que notre âme il est en lumière on a compris on est dans le pardon on a besoin d'équilibrer en pardonnant on reçoit des messages à l'intérieur de notre âme c'est directement dans les émotions pour se faire du bien on est en prière on parle ici du retour du choix donc il faudra prendre les bonnes décisions parce qu'ici on a l'adversaire on a la tentation donc attention mon empereur tu as la tentation attention mon impératrice tu as l'adversaire attention les chemins que vous allez emprunter les chemins que vous allez prendre je vous fais des gros bisous dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé comme on dit un homme avorti une femme avortie en vos deux je vous embrasse très fort soyez bénis n'oubliez pas que les adversaires on les laisse pas rentrer dans nos films laissez les vibrer à travers vous parce que vous êtes des vous les inspirez laissez chacun son rôle il faut aussi des rôles secondaires je vous aime mes chers empereurs mes chers impératrices love 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 je vous aime de ouf bisous bisous hé 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 é